Bonsoir, nous sommes le 15 avril, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Si vous rentrez le week-end et que vous avez trouvé que votre lundi a été pourri, rassurez-vous, vous pourriez être cet envoyé spécial. C'est très compliqué de réaliser ce duplex. On n'a pas été très malin de s'habiller de cette manière. Bon, on va aller se mettre à l'abri. C'est une bonne idée, note pour plus tard éteindre les micros en plateau BFM Marseille. Il y a un an, donc Eléonore, comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Et enfin dans la série, bonne astuce après celle d'Emmanuel Macron. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec, ça n'a pas marché. Découvrez celle de Marie-Vonne de Saint-Pulgen, ancienne directrice du patrimoine sur Notre-Dame de Paris. Est-ce que le calendrier sera tenu ? Sur la réouverture de la cathédrale, oui. Enfin, ce n'est pas le calendrier d'origine car on aurait dû rouvrir aujourd'hui. Voilà, donc pensez-y. Si vous êtes à la bourre sur un dossier au bureau, le calendrier sera respecté. Pas celui qui était à l'origine décidée, mais il sera respecté. C'est malin. À la lune de ce lundi, un des comptes, un chiffre rond, oui, ça approche, c'est là, ça arrive. À 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. À 100 jours du début de l'événement. À 100 jours des JO. À 100 jours des Jeux Olympiques. À 100 jours des Jeux Olympiques en France. Oui, 100 jours pour BFM uniquement parce qu'il recevait le président et qu'en termes d'affichage, effectivement, un chiffre rond, ça fait mieux. Parce qu'en réalité, Émilie le disait, vous aussi, tout le monde. Est-ce que des Jeux Olympiques de Paris ? On est à près de 100 jours des Jeux Olympiques. Quasiment 100 jours. Dans 102 jours, ce sont les Jeux Olympiques. 102 jours. Très exactement. Ah, pardon, excusez-moi. La cérémonie. Voilà, mais on n'est pas à deux jours près. Et puis ça arrange tout le monde parce que selon BFM, nous sommes donc déjà mercredi, plus que deux jours avant le week-end. Yes ! Évidemment, la chaîne n'en a pas fait des tartoches juste avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il y aura donc le président Emmanuel Macron qui sera là-bas dans l'angle. De ce côté-là, l'équipe... La place du président de la République, ce sera ici. En face, vous avez Apolline de Maillard qui a mis une petite laine parce qu'il ne fait pas chaud quand même. C'est pas vrai. Débrief de l'interview du président sur les JO dans quelques minutes. Mais d'ici là, partons dans ma cabane au Canada. Blottis au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil. Et un Premier ministre français, Gabriel Attal, en goguette chez son homologue Justin Trudeau qui, lui, a 20 ans de plus. Mais ne comptez pas sur notre Premier ministre pour en jouer. Il a tenu à le souligner. Je suis jeune, je l'assume. Mais je ne fais pas non plus dans le jeunisme. Mais il aime quand même beaucoup le rappeler. Je suis né en 1989. Je suis né en 1989. Je suis né en 1989. On commence à le savoir. Et à l'occasion du discours face à la communauté française, nous avons découvert que là-bas, Roland Lescure est une véritable rockstar. Il suffit que son nom soit prononcé pour que la foule se déchaîne. C'est le Harry Styles de l'industrie. Les applaus et l'écrit sont d'origine. Je sais pouvoir compter sur l'engagement de vos élus. C'est une circonscription. Je ne le dis pas pour que vous applaudissiez. De Roland Lescure et Christopher Weisberg. Je salue l'action notamment de Roland Lescure. À force d'efforts. Bon, je le dirai pour les prochains qui viendront faire un discours ici. Si tu veux être applaudi, tu dis Roland Lescure. Ben allez, je tente Roland Lescure. Super, je ne ferai plus jamais un seul bide dans cette chronique. Roland Lescure. Le Premier ministre qui, vous ne le saviez peut-être pas, est né en 1989. Si, si. Et dans ses bagages, il avait caché une autre formule dont il était... Comment ? A quelle année ? 1989. C'est dingue. 1989. Oui, vraiment, je l'ai lu. Et il avait caché une autre formule dans ses bagages dont il était très fier. Plutôt qu'être dans le nid, moi je préfère être dans le eh, eh. Pas dire nid, moi je dirais plutôt eh, eh. Eh, ouais, il est jeune, il est fan de Shakira. Eh, eh. Eh, eh. Il stagne pour Canada, pardon. On reprend, on reprend après une semaine de vacances. C'est très drôle, là. Retour en France. L'actu sont aussi les élections européennes et le meeting de Raphaël Glucksmann de chez Carglass à Nantes. Raphaël, je t'aime. Raphaël, Raphaël ! Moi aussi, je t'aime. Et vraiment, pour convaincre, il préfère hurler. Des millions d'entre nous pour réveiller la France humaniste et pour réveiller l'Europe. Pour la justice sociale, pour le climat, pour la démocratie. Qui est pour l'Europe ? Eh, c'est ça, en fait, j'ai trouvé le problème des meetings de place publique. Déjà, il crie faux, mais c'est que les ingéçons ne diffusent que le son des micros des orateurs, pas celui de la salle. Résultat, on dirait qu'ils sont tous bourrachos dans un bar sur le point de fermer. Et je n'ai pas les pancartes, les drapeaux, je ne vois pas. Allez, on peut voir des drapeaux, là. Oh, Rome, oh, Rome, oh, Rome. Allez, je veux voir des drapeaux, là. Les pancartes. Je ne vois pas les drapeaux. Il me semble que vous avez des pancartes, aussi. Allez, 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 les Zéniths, allez, non. Joana, Joana. Allez, on t'en parle, allez. J'ai l'eau, Atlantique. Faites du bruit. On peut voir des drapeaux, les pancartes, là-haut. Les pancartes et les... Mais ils sont où les pancartes ? On ne voit pas les pancartes. Avais-moi Dieu, Ginto. Un meeting qui se tenait. Et c'est une première en pleine montagne. Il y avait un de ces échos. Alors les amis, alors les amis, une flamme. Une flamme sur la joie de faire campagne. Sur la joie de faire campagne. Il viendra de nous. Il viendra de nous. Il parle. Il viendra de nous. Il répète deux fois. Nous. Il y a un peu de la paix. C'est des coups. Retour aux JO. Retour aux JO. JO. Le meilleur raconte était donc ce matin l'invité de BFM. Ce matin, à 102 jours de la cérémonie d'ouverture pour parler des JO, rien que des JO. On va évidemment parler Jeux Olympiques. Rien que les JO, mais toutes les JO. On est bien d'accord, Monsieur le Président. Avec un grand bonheur. Et quelle était la première question de cette interview, rien que sur les JO ? Iran a attaqué Israël. Est-ce que vous reboutez l'embrasion ? Bon. Termin d'ambiance, mais logique. Pour le reste de l'interview, un entretien présidentiel comme tous les autres, avec des journalistes qui tentent tant bien que mal, qui luttent pour se faire entendre par le Président. Il faut se représenter la disposition des efforts. Je voudrais qu'on puisse parler des infrastructures, Monsieur le Président. Mais je voudrais juste d'un mot dire pour permettre justement la voile, la natation. Tout ça, c'est super. Donc tout ça, c'est de l'héritage. Ça ne marche pas, mais deux heures de sport en plus par semaine. Si vous n'avez pas ces associations sur lesquelles vous pouvez compter. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de continuer à les aider à fonctionner, de l'activité, des logements dans des quartiers qui en ont tellement besoin et qui sont des quartiers de renouvellement urbain. Est-ce que vous craignez ? Attendez, j'ai au bout. C'est le centre aquatique. Et pourtant, ce n'est pas faux d'avoir essayé. Ah oui, oui. Mais c'est avoir aussi des gestes du quotidien. Et puis au pire, Rémi, tu mettras le kayak sur la Seine. Je voudrais qu'on parle de la Seine, Monsieur le Président. qui peut monter dans la voiture et dont on met le fauteuil dans le coffre. Je tente, honnêtement, j'y vais. On va le convaincre. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Donc on sera au rendez-vous. On accueillera des sportifs, évidemment. Ce sera les plus grandes délégations. Stop, j'existe et je vous parle. Depuis tout à l'heure, on est quatre à parler. Le Président qui était venu pour rassurer les Français. Et c'est chouette, chouette nouvelle. Nous serons prêts, nous serons au rendez-vous. Le jour J, on sera au rendez-vous. On est au rendez-vous de cette exemplarité. On sera au rendez-vous des bénévoles. On sera au rendez-vous. On est au rendez-vous, si je puis dire, de notre plan de charge. On sera au rendez-vous. On sera prêts. On sera au rendez-vous. Mais il y a des choses qui seront au rendez-vous juste avant le 26 juillet. Un peu ric-rac, mais on sera au rendez-vous sur presque tout. On ne sera pas au rendez-vous pour les Jeux sur le métro. Ben oui, c'est ça. Le problème, c'est le métro. Et le problème des transports, ça a démangé Apolline de Malherbe qui voulait lui en parler depuis un petit moment. Donc dès qu'elle a vu un petit trou de souris, paf, elle s'est enfoncée dans la brèche. Ce n'est pas une expression qui existe, mais pourquoi pas l'inventer tout de suite. Il était question du sport à l'école. Mais Emmanuel Macron n'est pas tombé dans le piège. Souvent, on a des problèmes de transport. Bien sûr. On va parler de transport. On va parler des associations. Non, mais transport des élèves vers le club ou autre. Voilà. Non, on ne l'aurait pas, puisque nous ne sommes pas prêts. En tout cas, je peux vous dire que nous sommes de petits joueurs à côté de BFM. Car si nous, à cet avoc, nous possédons une mouche domestiquée qui vient à la rencontre des indutés, comme c'est avec François Hollande ou encore avec Benoît Poulvord. BFM voit les choses en beaucoup plus grand. Nous avons envoyé un bateau. Les gars ont carrément un pigeon de compé. Et juste après l'interview, visite du chantier du Grand Palais et comme d'hab, lorsqu'il ne sait pas quoi dire à des ouvriers, le président lance son fameux « alors ». Un bilan de la visite, deux épaules luxées. Il est tellement musclé depuis qu'il fait de la boxe que tout lui paraît très léger. C'est hyper léger, votre bitonio. Regardez, je peux même le faire tourner. Je ne sais pas lourd, vous l'essayez. Lundi plus compliqué, en revanche, pour Roselyne Bachelot qui, en attendant l'arrivée du président, s'est massé au tocobido. Début de matinée, très compliqué à doux pour Roselyne qui était tellement claquée qu'elle a mis un temps fou avant de s'apercevoir qu'elle était accompagnée et de dire bonjour à son voisin, Benjamin Haddad. C'est ce jeu fou, là. C'est lundi. Il est tôt. J'ai le cagnard dans la tronche, en plus. L'autre qui n'arrive pas. Je suis debout. En plus, je suis toute seule. Roselyne, c'est trois quarts d'heure. Je suis à côté de vous, en fait. Oh, ben bonjour. Voilà, c'était lundi. C'était lundi pour tout le monde. L'info continue demain. Bonne soirée. Bravo. Bravo.